Comment être élégante et féminine en basket ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons parler baskets de toutes formes, vous allez voir, je vais vous expliquer également comment les porter de manière générale et surtout, je vais vous montrer une quinzaine de tenues, des plus décontractées aux plus chic et puis même une dernière, vous allez voir, un peu déjantées avec lesquelles vous allez pouvoir porter des baskets tout en restant élégante et féminine parce qu'aujourd'hui, porter des baskets en toutes circonstances, c'est faisable grâce aux multiples modèles qui nous sont proposés. Parce que justement, des baskets aujourd'hui, il y en a des baskets bas, donc courts, il y a des baskets hauts, il y a des baskets à plateforme, il y a des baskets plats, il y a des baskets crantées, il y a des baskets compensées. Vous allez trouver des baskets ou des sneakers avec des lacets, avec des scratchs qui seront plus lourds, un petit peu plus sport comme ça. Vous allez également trouver des baskets en toile, des baskets en cuir, vous allez avoir les dad shoes qui sont un petit peu plus conséquents et bien sûr, la classique Stan Smith blanche, bien entendu, qui a été un petit peu à l'origine de la déferlante des baskets. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors tout d'abord, disons que de façon générale, un basket qui sera plat et scratché, donc avec des scratchs, aura davantage tendance à être plus sport, plus lourd également alors que le basket ou la basket d'ailleurs, bonne question, je ne me suis pas renseignée avant de démarrer cette vidéo, mais je vais re-regarder ça et je suis sûre que vous allez me dire dans les commentaires. Et bien donc, le côté plus Working Girl sera davantage rendu par des baskets en cuir lisse et plutôt assez bas. Ensuite, si vous voulez de l'originalité, aller rechercher des matières variées qui vont constituer le basket comme je vais vous en montrer, les écailles, bref, vous allez voir qu'il y a toute une palette de variétés de matières, de décorations aujourd'hui sur les baskets. Et puis enfin, si vous avez envie d'avoir un look un petit peu plus sage, comme le premier que je vais vous montrer, et bien dirigez-vous plutôt vers un ou une basket en toile, vers un sneaker en toile, comme ça tout le monde est d'accord. Et puis dernière chose aussi, c'est que lorsque votre chaussure est haute, privilégiez-la surtout lorsque vous allez porter des vêtements longs, parce que sinon, c'est vrai que ça coupe véritablement la jambe et la cheville en deux. Donc, à moins que vous mesuriez 1m90 et que vous ayez des jambes à l'infini et qu'elles soient extrêmement fines, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à porter. Maintenant, concernant les couleurs, c'est vrai qu'on est passé par toutes sortes de périodes, je dirais, au niveau des couleurs des baskets. Au début, quand c'était très à la mode, il y a à peu près 5 ou 6 ans, on a vu des baskets hyper bariolées de toutes les couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans ce cas-là, plus votre basket est bariolée, mieux vaut-il porter quelque chose d'uni en haut. Et après, quand vous avez une chaussure normale, à ce moment-là, soit vous pouvez jouer dans l'harmonie, comme je vais vous montrer certaines tenues, soit vous pouvez jouer sur le ton sur ton. Et puis bien sûr, connaître vos couleurs, savoir si vous êtes flatté par des tons lumineux ou par des tons mat, va vous aider à choisir votre chaussure en fonction de votre tenue. Et également, le fait d'être flatté par des tons chauds ou par des tons froids va vous faire aller vers différents types de couleurs, bien entendu. Mais d'abord, commençons par la première tenue. Je vais commencer par des tenues assez décontractées. La première, même si c'est un décontracté chic, c'est cette merveilleuse combinaison que je verrais assez bien portée. Là, vous voyez justement, on est véritablement dans du ton sur ton avec cette paire de baskets, avec une plateforme assez haute en toile comme ceci et à lasser. Toujours pour rester dans le côté assez décontracté, un petit peu maison comme ça, allons justement sur la dimension un peu traînée, mais traînée un petit peu chic, que je pourrais tout à fait associer. Vous voyez là, on reste dans une harmonie de couleurs avec une chaussure comme ça. Et je trouve que de porter une tenue super décontractée avec des baskets, vous mettez par exemple dessus un super joli manteau, et bien tout de suite, ça vous chiquise votre tenue. Donc, ça peut être quelque chose à garder en tête quand vous êtes bien confortable à la maison, tout ça. Vous devez sortir, vous mettez un super manteau dessus et vous êtes tout de suite habillé. Toujours pour rester dans la tenue assez décontracte pour celles qui aiment les salopettes. Voilà. Donc là, on a deux lunis dans les deux cas, le petit top et la salopette. Et là, je me suis dit que justement, ce serait rigolo, ce serait aussi assez dans le style un peu gamin comme ça, de mettre ces sneakers comme ceci avec ces petites fleurs imprimées qui sont dans la même harmonie. Et toujours pour rester dans une tenue assez décontractée, là, je vous ai pris un jeans. Alors, c'est un jeans noir par rapport à l'association de couleurs que je vais vous montrer. Donc là, je pars sur ce gilet. Je vais associer par exemple à cela, eh bien, un t-shirt. Et qu'est-ce que je vais choisir à ce moment-là comme basket ? Eh bien, la chaussure qui sera, voilà, dans la même harmonie de couleurs que l'ensemble de la tenue. Maintenant, on va se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus bureau, je dirais, puisqu'on va déjà, ben voilà, on va partir d'une veste. Ok ? Cette veste, on va par exemple la mettre avec un jeans en toile foncé, comme ça, ce sera plus chic, beau jeans, bien coupé, comme ça, droit. Et puis, j'ai choisi d'assortir pour faire un ton sur ton, donc qui va vraiment amincir, pour faire un ton sur ton qui va s'assortir avec la veste. Eh bien, pourquoi ne pas partir, voyez, vers un basket comme ça, blanc, parce qu'en général, les baskets que je vais vous montrer sont plutôt à base de blanc. Mais voilà, là, je trouve que ça fait une tenue assez chic et hyper confortable. Et d'ailleurs, ben, vous savez que la chemise blanche coton, ou là, je vous la présente en satin, par exemple. Mais je trouve qu'une tenue en satin, enfin, un chemisier blanche satin, pardon, vous mettez un jeans noir, vous mettez un petit perfecto, voilà. Et comme on est dans une matière un peu soyeuse, luxueuse, pourquoi à ce moment-là, ne pas opter pour des baskets blanches, mais avec une finition en tweed, un petit peu comme ça, aspect un peu Chanel, avec une semelle assez épaisse. Et je trouve ça vraiment un mélange de masculin et de féminin qui est assez sympa. Donc là, on a vu des pantalons, on a vu des combinaisons, on a vu la salopette. Et maintenant, on va se diriger vers les robes. Alors, évidemment que la basket va très bien avec le style de robe bohème. Et là, j'ai choisi de vous montrer soit cette chaussure chaussette comme ceci en ton sur ton, mais si vous avez envie d'un petit peu plus de contraste, eh bien, on pourrait tout à fait se diriger vers cette chaussure qui est quand même assez habillée dans la mesure où il y a de multiples matières. On a donc des paillettes, on a du serpent, on a du dain, on a une espèce de métal méché comme ça. Donc, ça peut être aussi assez sympathique. Et puis, bien sûr, il y a une pièce avec laquelle je trouve que la basket ou le basket va s'assortir admirablement bien. C'est la jupe longue et plus particulièrement la jupe plissée. Comme celle-ci est assez habillée, j'ai choisi de vous la montrer avec quelque chose qui va casser un petit peu le côté chiquissime de la tenue. Et là, eh bien, j'ai opté pour la Converse, vous voyez, qui est quand même dans la même harmonie de vert. Il y avait une autre paire de baskets qui était dans un cuir kaki, comme ça, qui était pas mal, mais elle était un petit peu plus grossière. Et j'ai trouvé qu'avec ce tissu et ses dentelles, ce serait plus joli de la sorte. Un autre type de tenue qui s'assortit extrêmement bien avec les baskets parce que ça garde un côté assez décontracté. Ce sont toutes les mailles, que ce soit des jupes en mailles longues, que ce soit des robes en mailles longues. Et là, eh bien, pourquoi ne pas porter ça avec cette imitation des Balenciaga Dad's Shoes, comme ceci, pour être, si on est flatté dans des tons froids, par exemple. Je trouve que ça donne quelque chose de très féminin et en même temps d'un peu urbain chic, comme ça, et bien évidemment décontracté. Pour rester toujours dans la robe longue, dans un autre style, robe smokée, comme ça, assez longue. Et pourquoi, à ce moment-là, ne pas porter cette robe, on ne peut pas dire qu'elle soit bohème, mais qui va un petit peu dans cette direction-ci. D'ailleurs, là, je vais vous présenter une robe bohème que je trouve super jolie. Vous voyez, elle a des incrustations dorées et argentées. Et je trouve qu'en étant sur fond noir, si vous la mettez, par exemple, avec des petits baskets, avec des petites étoiles, eh bien, ça peut faire très, très élégant, très chic. Ou bien, vous voyez, d'aller vers, c'est très à la mode, ces grosses chaînes actuellement. Et donc, de partir sur cette chaussure-là, eh bien, ça peut être particulièrement intéressant. Et puis maintenant, on va aller vers une tenue beaucoup plus chic, beaucoup plus habillée, beaucoup plus aussi corporate, qui va donc être ce merveilleux ensemble tailleur pantalon en velours côtelé dans un vert très chaud, mais aussi très lumineux, comme ceci. Voilà. Donc, la veste oversize, comme ça. Voilà. Donc, je vous l'ai assortie, justement, pour pouvoir la mettre avec des baskets, avec ce T-shirt. Et voilà, la paire de chaussures idéale qui va pouvoir être portée avec cette tenue. Et là, à nouveau, super chic, super tout ça. Et une autre veste, d'ailleurs, que j'adore. Donc là, je vais d'abord vous présenter le jeans, jeans foncé, en toile foncée, parce que dans la veste que je vous montre, vous n'allez peut-être pas le voir à l'écran, mais il y a du bleu marine dedans, comme ceci. Donc, avec cette chemise blanche en dentelle, en contraste, je trouve ça super. Vous voyez, il y a différents types de carreaux dans la veste. Et là, eh bien, baskets, justement, bleu marine et brune, qui va être dans la même harmonie, donc, que le jeans en toile brute et la veste. Et puis, je vous ai dit qu'on allait finir par quelque chose d'un petit peu déjanté. Donc ça, c'est pour les artistes qui suivent cette chaîne et qui ont envie de quelque chose d'un petit peu plus rigolo. Eh bien là, attention, les vélos, si vous aimez, si vous êtes sensible à la couleur et aux imprimés, donc un effet un peu versace comme ça, dans des couleurs très lumineuses et assez claires, sauf le blanc et le noir. Eh bien, tant qu'à faire, on va assortir cela à un pantalon en panthère. Et puis, comme on est dans un côté vraiment très original, eh bien, je choisis de vous montrer cela avec des converses dans une toile brillante, comme ça, un tout petit peu pailletée. Donc, vous voyez qu'on peut tout à fait être féminine, chic, élégante et même déjantée en basket. Donc, on a l'embarras du choix véritablement. Maintenant, j'aimerais vous préciser peut-être pour terminer cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air. Mettez-moi dans les commentaires comment peut-être vous aussi vous portez vos baskets. Vous avez peut-être d'autres choses. Là, je ne vous ai pas par exemple présenté de jupe-culottes, mais on pourrait très bien imaginer des très jolis baskets avec une jupe-culottes par exemple. Dites-moi comment vous faites ou peut-être que vous êtes allergique au basket, peut-être que vous n'avez pas réussi à franchir le cap il y a quelques années de cette déferlante des baskets et vous n'arrivez pas à associer la basket ou le basket ou le sneakers avec des tenues un petit peu plus de vile comme ça. D'ailleurs, pour que le basket soit portable de la sorte, il faut qu'il soit travaillé, il faut qu'il soit propre, en bon état. On ne sort pas ses baskets de marche, de sport ou quoi que ce soit. Il faut aussi éviter de trop serrer le lacet. Il ne faut pas que le pied soit comme emprisonné dedans comme ça. Et puis, surtout, quelque chose qui est important, c'est que de manière générale, faites attention à montrer votre cheville. Par exemple, lorsque vous avez un pantalon, quel qu'il soit, le basket peut être porté avec n'importe quel jeans, qu'il soit avec des bords francs, qu'il soit un peu flair, qu'il soit un peu large, qu'il soit court, qu'il soit trois quarts, qu'il soit un petit peu plus long. Donc, à ce moment-là, vous le roulottez et vous laissez apparaître vos chevilles. Parce qu'essayez aussi de privilégier, si vous voulez avoir une jambe plus longue et une cheville plus affinées, d'avoir ici un petit creux au niveau de l'os de la cheville comme ceci. Je ne sais pas si c'est la maléole ou peut-être, je ne sais plus. Bref, laissez faire apparaître les os. Donc, ça sera beaucoup plus féminin que d'avoir quelque chose qui coupe comme cela. Voilà, j'espère en tout cas que toutes ces explications vous auront donné des idées, vous auront décomplexé face au basket. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos suggestions de vidéos et surtout merci pour vos commentaires. Je les dirai avec plaisir. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. Bye bye.